Premier match, malheureusement 1-2-0, mais ce n'est pas facile, tout est dit immédiatement chez les 4 champions. Oui, non, ce n'est pas évident, sachant que c'est un classico, normalement on ne met pas ça en début de championnat comme ça, c'est un match qui vient 4-5 matchs après le début, maintenant c'est venu comme ça, donc on l'a pris, je pense qu'on a développé un beau football, donc on ne peut pas dire que des choses positives, dommage, on n'a pas eu la finition et j'ai eu deux occasions de but. L'équipement coché au début de saison, 2-3 joueurs, ce n'est pas facile, je crois. Oui, c'est vrai qu'on a fait un début de saison avec toute une préparation à 14, donc ce n'est pas évident, il y a eu beaucoup de temps de jeu pour les filles, pas beaucoup de récup, donc c'était vraiment une pré-saison très intensive, c'était difficile. Comment c'est avec le Covid, parmi, c'est très difficile de préparation ou comment tu as vu ? Non, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de changements, juste 2-3 matchs annulés en raison du Covid, mais sinon la préparation s'est déroulée comme prévu. Quelle est l'ambition de cette saison du Standard et de la Coupe moi-même ? On cherche à gagner un titre, que ce soit le championnat ou la Coupe, je pense qu'on va viser les deux. Maintenant, on sait qu'Anderlecht est devant, mais ça ne reste qu'un match, du coup il y a encore les autres matchs qui vont venir et on va donner le max. Et dernière question, tu comprends aussi pour la place dans l'équipe nationale, qui ont 2-3 très intéressants au max ? Oui, c'est ça, donc j'ai essayé de gagner ma place dans les trois. Maintenant, ça ne va pas être tout évident, il y a des bonnes joueuses devant moi, donc il va falloir que je donne le maximum pour y aller. Ok, je souhaite très bon match à l'équipe nationale.